j'ai l'impression que non allez nishi la première connectée mais nous chaque et pas loin gros salam à tous gros big up pour le retour des sujets grain de calf prod j'espère tout le monde va bien que tout le monde a passé de bonnes vacances coucou mustanguette je profite pour passer une bonne fête de l'aïd un peu en retard à tous les frères et soeurs j'espère tout le monde a bien profité et que tout le monde s'est bien ressourcé on va dire vous connaissez je prends du recul pour mieux revenir faut un peu prendre du bon temps et j'ai passé de bonnes vacances je tiens à rassurer tout le monde pour être chargé à bloc pour une année entière donc j'espère que tout le monde profite bien pour ceux qui sont encore en vacances et que pour ceux qui ont fini on va passer à un nouveau sujet à un nouveau sujet ça me fait vraiment plaisir de tous vous voir les amis je vous vois tous à londi d'ahap ou carontas nishi minoucha comme d'habitude ça change pas je vois toute la clique excusez moi d'abord d'abord fait tout débuter pas tout le monde mais on va passer aux choses sérieuses et merci à tous les messages que j'ai reçus c'est quand les vidéos c'est quand tu reviens etc etc merci à vous et c'est parti on y va allez on commence cette vidéo avec patrick sébastien donc vous savez très bien que je suis souvent des vidéos pour dénoncer le satanisme tout ce qui est autour de de l'égarement surtout pourquoi pour protéger les enfants exactement matrix salam alice donc quelque chose qui est intéressant c'est l'interview l'interview de patrick sébastien il faut savoir patrick sébastien a fait grave de la télé il a même fait des sketchs humoristiques où il dénonçait à l'époque j'ai pas retrouvé deux trois vidéos pour vous prouver parce que bon je me dis que les anciens ils savent au pire aller voir un peu il se déguisait et il dénonçait l'état etc un peu à la coluche d'ailleurs vous allez voir que c'est lié et en fait bon bah pour être clair avec vous il s'est fait virer des effets virer de la télé après 25 ans de télé s'est fait virer et il en partant il balance des trucs de dingue il balance des trucs de dingue donc on y va déjà je voulais vous parler aussi pour ceux qui n'est pas au courant de la chaîne grande 4.3 qui a repris du service donc je reprends je publie des vidéos intéressantes sur cette chaîne où il n'y a pas mes analyses pour ceux qui n'aiment pas m'écouter ça peut arriver donc je vous laisse aller voir des vidéos que je peux pas trop analyser puisque c'est pas trop j'ai fait exprès de mettre des vidéos qui vont en fait compléter d'autres vidéos et je mettrai aussi des vidéos hd de que j'analyse mais des fois comme je fais des coupures etc ça embête les gens voilà je mettrai quand je pourrais des vidéos entières sans coupures en hd des quelques vidéos que je traite que j'ai jugé important donc voilà pour ceux que ça intéresse allez on passe à patrick sébastien patrick sébastien qui balance directement voilà hop patrick sébastien se sent un se sent prêt à tout bref il a un sentiment d'injustice puis s'est fait virer comme un mal propre d'ailleurs c'est pas attendez ce que je l'ai hop voilà c'est celui-là patrick sébastien d'y avoir été viré parce qu'il avait une grande gueule on connaît on sait très bien qu'on y dénoncé déjà à l'époque à la coluche d'ailleurs je pense que après c'est écrit génération coluche gainsbourg etc un gazbourg pour ceux qui ne savent pas c'est celui qui avait brûlé un billet en plein en plein direct ça avait foutu le bordel un billet de 500 euros de 500 francs pardon donc voilà c'est pas des gens qui marchent avec le système c'est plutôt des gens qui dénoncent subliminalement vous connaissez l'histoire de coluche j'ai même fait une vidéo je vais pas revenir dessus on sait tous que coluche un grand monsieur donc voilà ils l'ont mis dans la même team que coluche c'est une grande gueule de de la télé il s'est fait virer pour lui il trouve que ça a été d'une manière je vous montre pour lui il sent un grand sentiment d'injustice il n'y a pas de raison en fait pour lui et après il dit un sentiment d'injustice il va tout balancer lui qui a une grande gueule c'est pour ça même d'ailleurs que soi-disant une vraie grande gueule bah regardez ce qu'il va dire là il dit qu'il est un sentiment d'injustice il va tout balancer hein je suis prêt à tout balancer selon un sentiment d'injustice et regardez ce qui balance juste après et dans la même sur le même article de orange regardez après après ils sont revenus avec leur pub après dire je vais tout balancer il dit si j'avais vendu mon âme j'aurais pu rester à la télé normal patrick sébastien à l'ancien à les cheveux blancs etc c'est pas un rappeur c'est pas et là je vois directement tous ceux qui vont dire mais attend t'as pas compris vendre son âme ça veut dire prendre de la drogue j'ai entendu tout sur cette planète vendre son âme ça veut dire prendre de la drogue ou vendre son âme pour certains rappeurs ça veut dire faire du rap commercial ou vendre son rap d'ailleurs ça je vous enfin ça je vous remets sur cette fameuse vidéo de l'ikin park un j'ai les pactes avec les démons et c'est là que tout le monde m'a dit mais les démons ça veut dire la drogue etc voilà ça veut dire quoi là ça veut dire la drogue aussi ça veut dire le vidéo commercial ça veut dire quoi maintenant oui peut-être que ça veut dire les mauvaises actions c'est à dire qu'en gros pas vendre son âme ça veut dire de pas être mauvais mais il ya quand même un message là dedans ça veut dire qu'il faut être mauvais donc pour percer faut être mauvais faut être une mauvaise personne ainsi c'est pour ceux qui disent que absolument pas entendre que c'est le diable etc même si je vais en venir juste après vous prouvez qu'il ya bien des mecs de la télé qui font les louanges au diable bon je vais pas dire ça voilà j'ai pas forcément tout enveloppé je vais quand même laisser le doute que ça veut être un jeu de mot qui veut dire en fait que faut être méchant etc si vous voulez il n'y a pas de problème mais regardez j'ai quand même vous montrer ça à côté là c'est tirard disson qui demande à tous les gens presque qui vont dans son émission s'ils ont vendu leur âme au diable pourquoi il fait ça bonne question il ya monsieur j'espère qui répond qu'il dit oui il ya ben tala il y en a plein monsieur rocco sifredi ils disent tous oui on a vendu notre âme et tout normal allez voir les vidéos que j'ai fait chers disson pourquoi tu poses ces questions là déjà si c'est pas pour faire les louanges pourquoi il pose pas des questions plutôt dans l'autre sens par bon on s'en fiche sans parler de l'illusivre on ça voilà christian balle christian balle pendant ses romus de césar golden globe 2019 il a dit merci satan thank you satan il n'a pas dit vous voyez à qui il parle et là les gens vont dire mais c'est de l'humour etc si vous voulez les frères si vous voulez mais quand tu fais thank you satan et elle aussi qui dit thank you satan audrey platzard remercie le diable en live pour un award et en plus ça parle de mangeurs de chers bon bref je sais plus c'est quoi le délire mais regardez ces gens là ils disent merci au diable en plein live devant des millions de personnes en train de récupérer leur trophée merci le diable donc quand patrick sébastien nous dit qu'il faut vendre son âme pour être à la télé quelque part je sais pas voilà quoi donc on laisse toujours la théorie de bien sûr c'est un jeu de mots qui veut peut-être dire que en fait c'est des gens mauvais etc si vous voulez mais il faut pas oublier ça faut pas oublier ces gens là qui disent lucifer ils disent pas eux pour rigoler ils disent bien merci satan etc satan c'est satan c'est un djinn c'est pas c'est pas de la drogue dans un sachet plastique ou une mauvaise action de quelqu'un d'autre non c'est pas ça c'est le diable qui est un démon bon j'abuse un peu quand je dis tout ça mais vraiment vous l'entendez quoi faut l'entendre tout ça donc quelque part ça tient ça tient avec ce que patrick sébastien dit et pour encore remettre une couche je voulais pas que ça soit trop long remettre une couche encore là dessus jennifer lopez qu'est ce qu'elle nous dit madame jennifer lopez regardez interview jennifer lopez closer officiel je suis fier d'avoir réussi à hollywood sans avoir signé de pacte avec le diable et là c'est pas avant de son âme là c'est carrément pacte avec le diable c'est encore plus précis merci j'ai le quelque part de nous sortir une pupille pareille et on peut dire la même chose on peut dire ça se trouve c'est un jeu de mots qui veut dire qu'en fait elle n'a pas baissé son froc ou si vous voulez si vous voulez mais regardez ce que je vous montre juste après c'est qui ça c'est monsieur kenny west qui est en train de dire qu'il vend son âme au diable devant tous ses amis en conserve en plein live j'ai fait la vidéo histoire de rap où je prends les petits passages pour rigoler de ces abrutis qui disent eux mêmes qui vendent leur âme au diable bah écoutez on comprend maintenant ce que dit gillot sans parler de bob dylan j'ai fait la vidéo bob dylan qui dit lui lui-même de sa propre bouche qu'il a vendu son âme au maître des enfers un lui qui est un producteur réputé musicien d'hollywood il dit lui-même de sa bouche j'ai vendu mon âme au maître des enfers maître du feu ou je sais plus comment il dit exactement normal sans parler de robert johnson et là attendez je vous ai montré kenny west mais je vais un peu plus loin et là c'est qui là pardon ici c'est katy perry qui dit j'ai vendu mon âme pour venir une fille célèbre katy perry là c'est pas pour rigoler c'est pas un jeu de mots là ils disent bien j'ai vendu mon âme au diable pourtant on leur a rien demandé on leur a rien demandé c'est ça le pire vous pouvez continuer là on voit nikki minaj qui nous dit elle a un démon en elle je suis possédé par un démon etc etc et pareil pour bien c'est bon c'est encore un autre sujet ça les démons et voilà ils sont liés à l'invisible etc ils connaissent même leur nom de leurs démons pour nikki minaj il s'appelle roman pour sacha pour bien c'est sacha et c'est dans tous les domaines il ya peut-être des jeux de mots en ce sens j'ai pas vendu mon âme dans le genre je me suis pas travesti mais il ya aussi le vrai acte avec le diable le vrai pacte la vraie signature un beau d'où les les sept ans de quoi les sept ans de gloire etc etc vous voyez où je veux en venir donc je vous laisse si vous voulez aller un peu voir ce qu'elle dit au final elle est bien contente de pas avoir vendu son âme au diable juste après elle sourit c'est d'avoir réussi à hollywood sans avoir signé un pacte avec le diable pour arriver au sommet j'ai consenti de nombreux sacrifices mais sans faire beaucoup de concessions et c'est bon voilà quand même il ya beaucoup de sacrifices qui a été mis bien sûr un sacrifice pas des vrais sacrifices je suppose mais bon voilà qu'elle a dû quand même comment dire faire du travail pour pouvoir instaurer un pense moi dire se glisser dans cette connerie d'hollywood là sans vendre son âme soi-disant bien sûr parce qu'on n'a quand même pas bon si elle le dit je la crois mais on ne vit pas avec elle non plus forcément mais voilà faut savoir qu'il ya bien des gens qui sont pour et des gens qui sont contre des gens qui le font des gens qui le font pas il ya des gens qui surfent dessus etc c'est même malheureux mais bon c'est bien la réalité donc voilà je voulais vous faire juste un petit big up avec ce petit sujet on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo grand 433 pour ceux qui s'intéressent à des nouvelles vidéos aussi partagées sur cette chaîne et bien sûr il y en aura d'autres donc voilà allez portez vous tous bien que bonheur et non de votre maison tous les jours on change le monde mais le changer de façon significative prend plus de temps qu'on a ici bas et on peut pas tout changer d'un seul coup c'est lent méthodique et l'épuisant tout le monde n'a pas les épaules pour y arriver à comparaison C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allô ? Bonsoir, M. Gankaf, à votre écoute. Salut, mon frère. Parfois, les astres s'allident parfaitement dans l'univers. Me voilà derrière des barons. Mais le destin me conduit à toi malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. – Sous-titrage FR 2021